Si t'es timide, tu veux sortir de ta zone de confort, sors dehors, va aborder des gens, va parler avec des gens, c'est comme ça qu'on quitte sa zone de confort. Mais c'est trop brutal, c'est trop brutal, on fait pas comme ça avec tout le monde, on fait pas comme ça pour tout. Zone de confort, zone de confort, zone de confort, toute l'année, toute l'année ils sont en train de vous dire sortez de votre zone de confort, ne restez pas dans votre zone de confort, il faut quitter la zone de confort. Mais jamais personne ne t'explique comment est-ce qu'on fait pour sortir de la zone de confort. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place là maintenant tout de suite pour quitter cette zone ? A travers cette vidéo, je vais t'expliquer le moyen le plus simple de sortir de sa zone de confort. Pour moi, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est une grosse expression en fait qui représente une chose extrêmement simple. Cette chose, c'est le fait de planifier la réussite de ses objectifs. Tout simplement, c'est pas plus dur que ça. Dans la tête de beaucoup de personnes, le fait de sortir de sa zone de confort, ça rime avec l'idée de faire les choses de manière brutale. Souvent, vous allez entendre des gens dire ouais, si t'es timide, tu veux sortir de ta zone de confort ? Sors dehors, va aborder des gens, va parler avec des gens, c'est comme ça qu'on quitte sa zone de confort. Mais c'est trop brutal, c'est trop brutal, on fait pas comme ça avec tout le monde, on fait pas comme ça pour tout. Imagine-toi que toi, tu ne sais pas nager et je te dis vas-y, tu sais pas nager, il faut que tu sors de ta zone de confort, saute dans le grand-main. Mais tu vas mourir mec, tu vas mourir tout simplement. Ça peut marcher pour certaines personnes, il y a d'autres personnes avec qui c'est limite dangereux, tu peux pas faire ça avec tout le monde. Le vrai problème, c'est que les gens, quand ils veulent sortir de leur zone de confort, ils sont là, ils veulent évoluer comme ça, à 90 degrés. C'est pas possible. Moi, ce que je te propose, c'est d'évoluer comme ça, progressivement, comme un avion, en se mettant des petites étapes, des petits paliers qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de façon plus sereine et ce sera toujours une façon de sortir de sa zone de confort. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre mon idée. On va dire que tu es une personne très timide et que tu veux apprendre à parler en public parce que tu te lances dans un projet qui nécessite de faire des conférences, de faire des prises de parole en public, etc. Plutôt que de vouloir passer du noir au blanc, plutôt que de vouloir passer de A à Z, plutôt que de vouloir sauter les étapes et te dire « je vais aller sortir dehors et je vais commencer à parler avec tout le monde pour sortir de ma zone de confort », on va d'abord commencer par parler tout seul dans sa douche déjà. Tu vas aller dans ta douche et tu vas avoir des conversations tout seul. C'est facile, mais ça va te permettre de prendre l'habitude de parler, prendre l'habitude de travailler ton élocution, prendre l'habitude de trouver des mots, des expressions qui te plaisent, etc. Et quand tu auras validé ce step-là, tu vas commencer à parler tout seul en voiture, tu vas faire des conversations en voiture. Pourquoi ? Parce qu'en voiture, les gens te voient, mais on peut croire que tu es au téléphone. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu es sorti de ta zone de confort, ça te met une petite difficulté, mais c'est encore accessible. Une fois que tu auras passé ce step-là, tu vas prendre une caméra et tu vas faire des vidéos, tu vas parler tout seul face à la caméra. Pourquoi faire des vidéos ? Pas forcément pour les poster sur YouTube ou les réseaux sociaux, mais parce que quand tu parles avec une caméra, ceux qui font de la vidéo savent, c'est comme si tu parlais avec une personne qui ne te répond pas, littéralement. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu vas faire des vidéos tout seul chez toi. Et quand tu seras à l'aise avec l'idée de faire des vidéos tout seul chez toi, tu vas prendre ta caméra, tu vas sortir dehors dans des endroits un petit peu tranquilles où il n'y a pas trop de passages et tu vas faire des vidéos encore une fois. C'est comme si tu parleras tout seul, tu vas t'exposer au regard des autres. Et quand tu auras maîtrisé ce step-là, tu vas faire la même chose dans des endroits où il y a un peu plus de monde. Et quand tu auras maîtrisé ce step-là, tu vas faire la même chose dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Voilà, tu vas aller à Châtelet et tu vas vlogger littéralement en plein Châtelet ou en plein La Défense ou en plein cœur de Paris où tout le monde te regarde. Tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est comme ça, en faisant des steps petit à petit, que tu vas gagner en aisance oratoire, que tu vas gagner en élocution et que le fait d'apprendre à parler en public va être de plus en plus facile. Et quand l'heure sera venue de parler en public, tu seras à l'aise. Il n'y a pas besoin de passer du noir au blanc, de faire les choses brutalement. On peut y aller progressivement, ça marche tout aussi bien. Il suffit de planifier la réussite de ses objectifs. On peut planifier l'évolution, on peut planifier le progrès, on peut gérer le progrès. C'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort le plus facilement possible. Ce principe-là, c'est exactement le même qui est utilisé dans les programmes sportifs. Regarde bien les programmes qui te permettent de prendre du muscle, de perdre du gras, de gagner en endurance, etc. De jour en jour, de semaine en semaine, qu'est-ce qui se passe ? Le programme s'intensifie, les charges de travail évoluent, le nombre de séries augmente, le nombre de répétitions augmente, le temps de repos diminue, etc. Et ça, c'est fait pourquoi ? C'est fait pour que le corps ne rentre jamais dans cette zone de confort. Et ce truc-là, ce principe-là, tu peux l'appliquer dans absolument tous les objectifs de ta vie. Pour tout ce que tu fais, tu peux appliquer ce principe-là. Et la cerise sur le gâteau en utilisant cette méthode-là, c'est que tu vas te rendre compte que le meilleur moyen de quitter sa zone de confort, c'est tout simplement de ne jamais y rentrer. Et tu peux ne jamais y rentrer en planifiant toujours ton évolution. Attention, sur la base du même exemple qu'on vient de prendre, tu veux apprendre à parler en public. Toi, tu es là. Tu as vu que pour parler en public, c'était ici. Tu as repéré que les étapes intermédiaires, elles étaient au milieu et il y en a cinq. Donc, tu as cinq étapes à passer avant d'atteindre l'objectif que tu voulais atteindre. Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu es arrivé à la quatrième étape ? Tu peux déjà penser à ce que tu vas faire après la cinquième. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu peux déjà te dire, ok, là, je suis à la quatrième étape. Au prochain step, j'aurai atteint mon objectif. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire juste après pour continuer d'évoluer et que mon évolution ne s'arrête jamais ? Et tu vas déjà programmer la suite. Et en faisant ça, tu ne vas jamais rentrer dans ta zone de confort en fait. Parce que tu ne seras jamais rentré dedans, tu ne sauras jamais ce que c'est. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça, l'avantage de faire les choses de manière planifiée, de manière évolutive, de manière progressive. Et vraiment, le dernier avantage à utiliser cette méthode-là qui est évolutive pour quitter sa zone de confort, c'est qu'à chaque fois que tu as atteint un step, tu es content en fait. Tu es content, tu te rends compte que c'était possible et que tu as évolué. Tu comprends ce que je veux dire ? Et qu'est-ce qui se passe quand tu es content ? Parce que tu as réussi à atteindre un objectif. Eh bien, tu es motivé. Et là, tu gagnes en motivation. Et la motivation va t'aider à continuer, à aller vers le prochain step, puis le prochain step, puis le prochain step, etc. Mais si tu te dis seulement, ouais, je vais passer du noir au blanc. Aujourd'hui, tu essaies de passer du noir au blanc, tu n'arrives pas. Dans une semaine, tu n'arrives pas. Dans deux mois, tu n'arrives pas. Mais ta motivation va quitter les lieux. La motivation va quitter les lieux à un moment ou à un autre. Tu comprends ce que je veux dire ? On sait très bien que la motivation, c'est une corde sensible. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et nourrir sa motivation de petits succès, de petites victoires, c'est pour moi quelque chose de capital. J'espère que j'ai pu te convaincre avec mes arguments-là. Là, si je ne t'ai pas convaincu, il faut me mettre en commentaire pourquoi, qu'on discute un petit peu. Voilà comment est-ce qu'on quitte sa zone de confort le plus simplement possible. En y allant step by step, une étape après l'autre. Tu n'es pas obligé de faire les choses brutalement. Tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Ça peut fonctionner pour toi, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut fonctionner pour certaines choses, ça peut aussi ne pas fonctionner pour d'autres. Tu peux y aller progressivement. Tu n'es pas obligé de faire les choses rapidement. Ça, c'est faux. C'est une erreur que croient beaucoup de personnes. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu y vas de manière brutale et que ça ne marche pas, ça peut très bien te dégoûter de la chose. Imaginons que tu sois une meuf. Une meuf qui est là, qui est timide, mais qui a envie de commencer à aller aborder des hommes. Parce que tu n'as pas envie d'être seulement passive à attendre que des hommes t'abordent. Tu as envie d'être active et de toi-même aller aborder les personnes qui te plaisent. Très bien, très bel objectif. Félicitations. Mais tu es timide. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment aborder. Tu n'oses pas trop, etc. Une personne va te dire, vas-y, il faut aller brutalement. Vas-y au culot, on va aborder une personne. Et puis, tu y vas. Comme ça, c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Tu y vas. Ça se passe mal. Mais ça va te dégoûter. Ça risque de te dégoûter. Voilà pourquoi il faut y aller step by step. Pour s'assurer un maximum de chances de réussite. Et ça te permet quand même de quitter ta zone de confort. Toutefois, si tu veux quitter ta zone de confort et que tu souhaites qu'une personne t'accompagne, une personne te suive au quotidien, une personne t'apporte les conseils qui sont adaptés pour toi, une personne te booste un petit peu, te tire un petit peu les oreilles quand tu as besoin, mon numéro s'affiche juste en dessous. Tu m'envoies un texto avec ton objectif en deux mots, ton nom, et on programme un appel qui te permettra d'obtenir, si tu le veux, un de mes accompagnements par la suite. Et moi, je te laisse là. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Ça me ferait plaisir. Mets-moi ton avis dans les commentaires. Un petit like si tu as kiffé. Et moi, je te dis à plus mon kilo et à la prochaine.